Le prix Espoir du leadership Alors, cette année, quelles sont les qualités qui ont été plébiscitées pour ce prix ? Nous avons souhaité distinguer les qualités de leaders qui ont su apprivoiser leur pouvoir sans jamais en faire une habitude. Des leaders qui ont su ne pas céder aux dérives, perte de repères, hubris, pour avoir un pouvoir humaniste. Et puis surtout, des leaders qui ont su se questionner en permanence, cultiver le doute, appliquant à la lettre l'adage de Voltaire, le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est bien ridicule. En résumé, nous avons cette année plébiscité des leaders auxquels nous aimerions ressembler. Voilà. Donc, le jury était composé cette année de Julien Breuil, directeur des études et éditeur adjoint de Figaro Classified. De Bénédicte de Sibon, fondatrice et directrice de Human Matters Network. De Bruno Jaco, rédacteur en chef au groupe Le Figaro. De Benoît Malraison, directeur délégué carrière de Figaro Classified. De Didier Pitlet, fondateur de la maison Enoch Consulting, Moon Press, studio MP2 et président du cercle du leadership. D'Isabelle Roubusson, CEO de IRBC, membre des conseils d'administration du groupe ESEO et Harvard Business School France, club de France. De Anne Voucheray, global reward director du groupe Ipsos. De Henri Vidalinck, président de Grand Alexander. Et enfin, de Philippe Vattier, cofondateur et secrétaire chez la maison des bien-aimés, fondateur du cercle du leadership. Ils sont tous là parmi nous et vous pouvez les applaudir. Applaudissements Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Angélique Gérard, directrice de la relation client du groupe Iliade, et Pierre-Marie Argoach, directeur d'expérience collaborateur et transformation du groupe EBSDG. Bienvenue. Applaudissements Merci, bonsoir. Alors Angélique, tu avais contribué aux récents travaux du cercle sur la mixité et le rôle des femmes en entreprise. Tu t'engages à nouveau en publiant sur ce thème pour la fin du sexisme aux éditions Erol. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Quelle ambition ? Alors, pour moi, écrire un livre sur le féminisme, c'était tout à fait improbable. Alors pourquoi improbable ? Parce que féminisme, sexisme, sexiste, sexisme, tous ces mots en hist et en isme, renvoient dans un imaginaire collectif à des combats militants, à parfois même violents, à finalement à une forme de guerre que les femmes livreraient aux hommes. Vous savez, ces Amazones guerrières castratrices. Et moi, j'aime travailler avec les hommes, donc féminisme, jamais. C'est ce que je me disais. Alors comment qualifier ce malaise et ces inégalités, ces constats que je pouvais faire dans mon quotidien, dans différents domaines ? J'ai donc creusé le sujet et les mots ne m'ont plus effrayée et finalement, cette cause a commencé à me tenir à cœur en essayant de comprendre. Et ces mots, tout simplement, eh bien, ils parlent d'inégalité des sexes et de privilèges. Donc, au travers de cet ouvrage, eh bien, je reviens sur le féminisme à travers les civilisations, les époques, les souffrances, des destins écrasés, enfouis sous des siècles de patriarcat. Et bien sûr, je parle aussi des hommes qui sont eux aussi victimes, dans une moindre mesure, du patriarcat. On y parle d'éducation des enfants, de tips, pour les papas, pour les mamans. On y parle également d'idées, de réflexions pour nos sociétés. Il y a tout un tas de sujets qui sont abordés. Et puis, c'est une quête, donc, historique, légitime, comme l'est le combat des femmes, mais dans un féminisme bienveillant qui me caractérise. Je préfère très souvent parler de l'ambition des femmes. Et puis, également, une quête intérieure, puisqu'en tant que dirigeante d'entreprise, eh bien, je décode des situations que j'ai pu vivre en tant que femme dans un univers techno-masculin. Alors, si je vous invite évidemment à lire cet ouvrage, à l'acheter même pour Noël, puisque 100% des bénéfices sont reversés à deux associations. L'Aide Bayer, qui est une association qui aide les femmes victimes de violences conjugales à se reconstruire dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Et à SOS Papa, qui sont donc des hommes, des papas, qui essayent effectivement d'obtenir une garde partagée, équitable, alternée. Merci, Angélique. Pierre-Marie, tu fais partie du board du cercle du leadership et tu participes activement à ces réflexions. Tu es par ailleurs le directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation au sein de ce groupe, vous verrez, dont l'actualité a montré toute la force et le dynamisme qui est la française des jeux, la FDJ. Alors, la question, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment développez-vous le leadership de vos collaborateurs à la FDJ ? Eh bien, Philippe, en dehors de réussir des projets de privatisation de manière exceptionnelle, puisque 91% de nos salariés ont investi dans l'entreprise, nous travaillons beaucoup sur cette notion de leadership avec une approche par le rôle de nos managers. Je pense vraiment que, contrairement à certaines théories sur l'entreprise libérée, nous devons réhabiliter les managers en faisant évoluer leur rôle. Et nous travaillons à la française des jeux sur ce rôle de manager avec trois dimensions, on dit le manager 3D. Un manager coach, animateur de talent, on voit bien ce que ça veut dire, et c'est plus le commandant de contrôle qu'on a connu autrefois. Le manager de la performance, c'est l'entrepreneur et c'est la culture de résultats. Une entreprise qui, aujourd'hui, est privatisée, doit avoir la culture de résultats. Et puis, le manager leader, on est au cœur de notre sujet sur le leadership et sur développer son leadership. Et sur ce leadership, ce manager que nous développons est porteur de la vision, il donne du sens, il doit être inspirant, il doit incarner, j'aime beaucoup ce mot, incarner quelque chose, incarner un propos. On a ce soir plusieurs prestations qui sont incarnées. C'est-à-dire, c'est les tripes qui parlent. Et le manager de la France CDJ que nous mettons en avant et que nous formons incarne et fait preuve d'exemplarité. Je pense qu'un certain nombre de dirigeants, je pense qu'un certain nombre d'hommes politiques, peut-être, ou de femmes politiques ou de dirigeantes, devraient penser un peu plus souvent à cette notion d'exemplarité. Alors, pour illustrer mon propos, parce que tout ça est bien théorique, et en sortant du monde de l'entreprise, je me suis dit, mais quel pourrait être un manager qui met en avant ce leadership ? Et je suis allé dans le monde de la musique. Et je me suis dit, finalement, il y a un chef, parce qu'on dit chef d'orchestre dans le monde de la musique, et donc on ose mettre le mot chef. Ce chef d'orchestre auquel je songe, il est animateur de talent. Il est performeur avec des concerts et de la musique classique extraordinaire. Et puis, bien sûr, c'est un leader, il fait preuve de leadership. Je veux parler de Herbert von Karajan, que vous avez tous au moins écouté une fois, même plus, sûrement. Et donc, ce chef, un jour, a déclaré quelque chose pour illustrer, lui, la manière avec laquelle il voulait, la manière avec laquelle il dirigeait son orchestre. Il dit quelque chose de très, très beau. L'art du chef, et dans son esprit, c'est le chef d'orchestre, dans l'entreprise, ça sera le manager. L'art du chef est de savoir ce qu'il convient d'exiger de chacun de ses managers, de chacun de ses musiciens. Parce que c'est Herbert von Karajan qui parle, je vais le redire, l'art du chef, et de savoir ce qu'il convient d'exiger de chacun de ses musiciens. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Merci à toi, Pierre-Marie. Merci beaucoup. Merci, Pierre-Marie. Je vous laisse maintenant découvrir les nominés et le ou la lauréate. Gari Anseins, fondateur de Alltricks.com, leader français dans le domaine du e-commerce, dédié à la pratique du vélo, de la course à pied et de l'outdoor. Le fondateur de Alltricks a su créer une société dynamique, en pleine croissance et à l'image de ses collaborateurs passionnés de sport. Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, femme à suivre dans le monde des nouvelles technologies. Son application Yuka bouleverse notre manière de faire les courses et favorise une alimentation plus saine. Philippe de Chamville, cofondateur de Mano Mano. Incarnant un modèle de leadership inspirant, soucieux d'allier le business à l'humain, il forme un duo de passionnés avec son cofondateur, Christian Resson. Guillaume Gibault, fondateur de Le Sleep français. L'entrepreneur qui s'est conjugué le Made in France et la performance encourage la prise de conscience en prenant transparence, qualité et production locale. Karine Schrenzel, PDG de Trois-Suisses, femme de défi et spécialiste du commerce en ligne. Elle souhaite ajouter au meilleur du web un supplément d'âme et un profond côté humain. Et le prix Espoir du Leadership 2019 est attribué à Philippe de Chamville. Philippe de Chamville, je vous propose de venir nous rejoindre. Bonsoir Philippe, félicitations. Bonsoir, merci beaucoup, merci infiniment. Voilà de la part du cercle du leadership. Alors la réussite de Mano Mano est incroyable et la question que j'aimerais vous poser, c'est finalement comment avez-vous fait pour vous imposer dans un secteur dans lequel il y avait déjà des mastodontes tels que Leroy Merlin, Castorama ? Donc quel a été le secret ? Alors écoutez, je ne sais pas s'il y a un secret, mais je vous avoue quelque chose. Les clés de la réussite. Oui, alors déjà ça commence avec de la chance parce qu'on a eu un timing parfait. Christian et moi, je reçois ce prix aujourd'hui, mais Christian fait évidemment partie, on était tous les deux passionnés de bricolage et on a eu envie de créer une entreprise pile au moment où on s'est rendu compte que dans cet univers-là, il devenait évident qu'il y avait quelque chose à faire dans le digital. Donc l'opportunité était parfaite, le timing était le bon. Ensuite, on a eu la chance de recruter dans les équipes d'excellents communicants, des gens qui nous ont aidés à construire une marque différenciante. Et différenciante parce qu'on utilisait les atouts du web qui sont un côté un peu décalé de l'humour pour des spots télé, des pubs radio et un message aux clients qui soient centrés autour du prix, du choix et du conseil. Et ça semble avoir fait mouche. Et puis il y a peut-être un troisième point, plus technique, mais essentiel pour une marque digitale comme nous, 100% sur le web, c'est le fait que notre ADN est vraiment lié à la data. La data et l'algorithmie. Et nos équipes, les équipes qu'on a recrutées, depuis le début, pensent, respirent data et ça, ça nous a permis de croître très rapidement et c'est un levier formidable pour notre expansion. Merci. Merci beaucoup. Nous, nous croyons au Cercle d'Educership qu'une entreprise, c'est aussi les femmes et les hommes qui la composent et quelques valeurs peut-être et quelles seraient ou quelles sont ces valeurs fondamentales qui incarnent, je reprends mon mot, l'entreprise Mano-Mano. Alors, c'est une bonne question parce que si nous avions dû créer une autre entreprise avec Christian, je ne sais pas si elle aurait fonctionné de la même manière, mais je peux vous garantir qu'elle aurait eu les mêmes valeurs. fondamentalement avec Christian, nous sommes absolument convaincus de l'importance de la personne humaine et de l'impact que peut avoir la vie professionnelle sur la vie personnelle, y compris dans le cadre, en dehors du cadre professionnel. Et ça, ça nous a poussé avec Christian à vouloir construire une entreprise qui nous permette un épanouissement personnel, mais aussi qui nous permette de vivre une aventure entrepreneuriale ambitieuse et pas édulcorée pour autant. C'est-à-dire qu'on a donc mis en place des valeurs dans l'entreprise, pour être honnête, on ne les a pas mises en place tout de suite, on a vécu 2-3 ans, puis après on a demandé aux gens dans l'entreprise, mais alors, d'après vous, quelles sont nos valeurs ? Qu'est-ce qui transpire de notre activité commune d'équipe ? Et trois choses sont ressorties. L'audace, l'ingéniosité et la bienveillance. Alors bienveillance, c'est un peu tarte à la crème, mais ça a été défini chez nous très clairement par un esprit de justesse, à savoir mettre la personne à la bonne place. Et on s'est demandé à Christian comment est-ce qu'on allait vivre ces valeurs, en tout cas une fois qu'on les avait définies, comment on allait les mettre en place au quotidien à l'entreprise avec des rites et des rituels. Et il s'est avéré tout naturellement que ce que l'on faisait depuis le début, c'était d'asseoir toutes nos décisions, notre mode de fonctionnement sur deux jambes. Les deux jambes qui ont fait avancer Mano Mano, qui étaient d'une part une ambition business et d'autre part une ambition humaine. Et on est une entreprise, mais uniquement du business, ce serait de la barbarie, uniquement de l'humain, ce serait de l'utopie. Et il y a quelque part un chemin de crête entre les deux qui permet d'avancer. Et oui, c'est un tiraillement du quotidien, c'est pas évident, mais c'est un chemin qui existe et on essaye de le prendre tous les jours. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Alors, Philippe, vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même à plusieurs reprises, ça a été une aventure humaine. Vous avez cofondé, donc avec Christian, vous vous êtes mis à deux pour développer ça. Alors, bien évidemment, on se dit quand on se met à deux pour fonder une entreprise, à la fois ça augmente l'énergie, mais ça augmente aussi parfois les occasions, pas de tensions, de désaccords, je n'ose même pas dire de fâcherie. Donc vous, manifestement, il y a une vraie réussite humaine et probablement amicale aussi derrière. Alors, c'est quoi le secret de la réussite de cette association, en le fond, avec Christian Resson ? Effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et depuis le début, nous étions clairs avec Christian que nous lancerions cette entreprise à deux et je me souviens très bien parmi les premières personnes qui étaient dans notre entourage et qui nous ont entendu parler de créer une entreprise, leur premier conseil a été surtout ne vous associez pas tous les deux parce que franchement, vous êtes les mêmes, vous n'allez rien vous apporter l'un et l'autre, vous avez fait les mêmes études, les mêmes écoles dans quelques années d'écart certes, mais bon, le même parcours professionnel auparavant, surtout, associez-vous avec qui vous voulez mais pas l'un et l'autre, c'est vraiment la première chose à faire pour être sûr de vous louper. Nous, on était heureux de travailler ensemble, on trouvait que ça marchait bien donc on l'a quand même fait et on s'est rendu compte qu'en fait, notre complémentarité n'était pas dans le talent que dans le caractère. On a mis un peu de temps à s'en rendre compte, il y a eu quelques fâcheries au début effectivement, mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui nous unissait, nous permettait de continuer comme un duo, c'était vraiment le fait d'avoir une réelle complémentarité dans les personnes, dans les caractères, voire même une admiration pour les talents de l'autre que l'on n'avait pas nous-mêmes. L'un est plutôt commercial, l'autre est plutôt bon négociateur, l'un est plutôt structuré, l'autre est plutôt créatif et ainsi de suite et ça nous a permis de vraiment fonctionner là encore avec deux jambes et de manière assez équilibrée. Et ensuite, on a mis en place une communication, une communication entre nous, on a fait en sorte que la communication ne tombe jamais suite à des mauvaises expériences au démarrage et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que dans nos open space, puisqu'on est 450 collaborateurs, on est sur quelques niveaux à Paris et à Bordeaux, à Barcelone et on s'est dit où qu'on aille dans l'entreprise, où qu'on déménage, on déménage très régulièrement, on sera toujours côte à côte pour favoriser au maximum la communication informelle et on acceptera de l'un de l'autre tous les retours qu'on peut se faire pour nous aider à grandir en essayant de diminuer au maximum l'ego qui fait qu'on n'aime en général pas trop ce genre de retour là. Il y a peut-être un dernier point qui est que depuis le début, il nous était très clair avec Christian que si on voulait que cette entreprise réussisse, il allait falloir que chacun de nous, on accepte, chacun dans son précaré puisque chacun avait à peu près la moitié de la direction de l'entreprise, que chacun ait de voir accepter de recruter très vite des managers en dessous de nous qui soient meilleurs que nous dans leur domaine respectif. Et donc ça, ça a été un objectif et un credo qu'on a eu tous les deux depuis le début de se dire n'ayons pas peur, faisons confiance et recrutons les meilleurs qu'on puisse trouver et c'est nous adorant. Merci. Alors Mano Mano compte près de 400 collaborateurs donc c'est une grande start-up maintenant. Vous avez fait une dernière levée à plus de 100 millions d'euros, bravo. Comment faites-vous pour garder justement cet esprit start-up, pour accroître, vous accroître, continuer cette progression dans un marché très concurrentiel et puis pour attirer des talents tech également ? Attirer des talents tech, ce n'est pas facile. Je pense que beaucoup d'entre vous le vivent au quotidien. Recruter des développeurs, des informaticiens, des architectes, oui c'est difficile. Nous on essaie de le faire avec nos moyens qui sont notre un début de réputation de notoriété, notamment à travers le Next 40, nos levées de fonds, notre croissance. On essaie de le faire à travers les technologies qu'on emploie, des technologies qui sont à la pointe et des projets innovants qui leur permettent de se former en interne. On a une après-midi par semaine qui permettent aux développeurs de se former. Mais ça c'est la surface, ce sont les arguments qu'on donne de premier abord. Il y a d'autres arguments qui sont je pense plus profonds parce que oui, vous avez raison de dire qu'on grandit. Techniquement, on n'est peut-être plus tout à fait une start-up, peut-être plus une scale-up, mais dans l'état d'esprit, on reste une start-up parce qu'on reste en déséquilibre avant, en permanence. On a recruté un peu plus de 200 personnes sur tous les derniers mois, alors à l'échelle d'autres c'est tout petit, mais pour une boîte qui comptait 200 personnes il y a 12 mois, ça fait beaucoup et ça fait beaucoup de changements dans l'organisation. Alors ce qu'il faut pour nous en tout cas, c'est des repères, c'est-à-dire des constantes qui ne varient pas, sur lesquelles on puisse se raccrocher dans la vie de l'entreprise et nous avons pour ça des principes organisationnels. Le premier, c'est probablement la subsidiarité, c'est-à-dire s'assurer que dans l'entreprise, les bonnes décisions sont prises au bon moment par les bonnes personnes au bon endroit et pour faire ça, je vous l'ai dit, on est une entreprise assez tournée vers la data, on forme absolument tout le monde dans l'entreprise, les gens peuvent passer un diplôme de data ninja, il paraît que c'est très cool, mais dans le fond, ce que ça permet aux gens, c'est de maîtriser la data, d'être autonome dans l'emprise de décision et donc ça, c'est comme ça qu'on essaie de vivre la subsidiarité. Et puis, il y a un deuxième principe organisationnel qui est un principe de responsabilité à la fois individuelle, et tout le monde a des objectifs, mais individuelle et collective parce que chacun doit prendre soin de l'aventure commune qui est Mano-Mano et ça nous permet d'essayer d'éviter que les balles tombent parce que les gens ne sont pas responsables ou que les objectifs sont trop étroits et donc on essaye de vraiment promouvoir cette responsabilité à la fois individuelle et collective. Et puis, le dernier niveau peut-être, ce sont des principes managériaux. On parlait de management tout à l'heure et je pense que c'est un excellent point. On a trois principes depuis le début de Mano-Mano et j'en reprends un que vous citiez tout à l'heure qui est l'exemplarité. Oui, on essaye de trouver et on essaye d'être dans la mesure de nos moyens des managers exemplaires et ce que ça veut dire c'est qu'on met vraiment beaucoup l'accent sur le recrutement et lors du recrutement on cherche autant à pondérer le savoir-faire, le talent que le savoir-être. Et je peux vous raconter plusieurs anecdotes de recrutement qu'on aurait pu faire au tout début de l'entreprise qui nous aurait fait gagner des années-lumière en termes d'expérience et de maturité de gens exceptionnels et brillants et avec Christian d'un commun accord on s'est dit après l'entretien oui c'est exactement ce qu'il nous faut mais c'est pas le savoir-être qui va aller avec nos valeurs donc non, on le fait pas. Et cette ligne directrice on la conserve sur l'exemplarité et sur le recrutement. Le deuxième point c'est peut-être comme une valeur liée à la capacité des managers à connaître leurs salariés en étant à leur service. Et donc c'est la notion d'être au service de ces équipes ce que l'on demande aux managers on essaye de les former à cela mais c'est aussi un état d'esprit que l'on essaye de discerner lors de l'embauche. Et le dernier point c'est le fait c'est la justesse c'est-à-dire qu'on demande aux managers d'être juste dans leur compréhension de qui sont leurs collaborateurs directs. Concrètement on demande aux managers de savoir identifier le talent principal sur lequel chaque collaborateur va essayer de construire sa carrière. Et comme on a beaucoup de collaborateurs qui sont très jeunes c'est la meilleure manière de les aider c'est de les aider à prendre conscience de où sont leurs talents. C'est bon pour les collaborateurs et évidemment c'est bon pour l'entreprise. Donc au final ce qu'on souhaite avec Christian c'est faire grandir et je crois que c'est ça qui rayonne et qui aide à recruter. Merci. Je vous garde pour la photo. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.